Merci beaucoup Vincent de cette invitation et de cette belle manifestation, effectivement c'est la troisième en droit du travail, ça crée un usage qui oblige. Merci à toi et merci bien sûr à Moustapha de ces belles rencontres, qui sont toujours l'occasion de participer à des échanges fructueux. Alors d'habitude je parle effectivement de droit du travail, mais le droit du travail au sujet des communs, le sujet ne s'y prête guère, et je voudrais vous parler du droit de glanage. Et pour parler du droit de glanage, commençons comme hier le doyen Guével par quelques citations qui vont nous ramener au 8e et 5e siècle avant Jésus-Christ. « Quand vous ferez moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre, elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Ainsi, Lévitique et Deutéronome témoignent d'un glanage ancestral. Le glanage correspond au ramassage, dans les champs ouverts et appartenant à autrui, des épis abandonnés par les moissonneurs. Et on peut assimiler au glanage le grappillage, qui est le ramassage des raisins et parfois des pommes et des noix tombées à terre, ou bien encore le ratelage, qui est la récolte avec un râteau des herbes fanées. Le glanage, à bien y regarder, reste vivace dans les campagnes françaises et le droit objectif donne des solutions incertaines quant à l'existence d'un droit subjectif de glanage. Également, aujourd'hui, le débat se déplace dans les villes avec le glanage des poubelles. Ainsi, il nous faut distinguer le glanage des champs du glanage des villes, avec la même perspective qui est celle de l'articulation du droit de propriété des uns, avec l'état de nécessité des autres, « Encore que les nécessiteux ne soient plus aujourd'hui les seuls glanaires, car ce pourrait être un mode de vie que d'utiliser ce qui est laissé par les autres. » Au final, ce qui est laissé par les uns, qu'il s'agisse des champs ou des poubelles, peut-il être considéré comme des communs, accessibles aux autres ? Le glanage des champs, tout d'abord. La réglementation actuelle du droit de glanage se comprend en allant puiser à sa source. Au XIIIe siècle, avec la charte de la forêt, Henri III d'Angleterre a promis aux hommes libres de jouir du droit de pâturage des porcs et bovins et du ramassage du bois dans les domaines forestiers royaux. Trois siècles plus tard, en France, les dits royaux du 2 novembre 1554 d'Henri II disposent, je cite, « Le droit de glaner est autorisé aux pauvres, aux malheureux, aux gens défavorisés, aux personnes âgées, aux estropiées, aux petits-enfants, sur le terrain d'autrui, il ne peut s'exercer qu'après enlèvement de la récolte et avec la main, sans l'aide, d'aucun outil. » L'édit royal du 2 novembre 1554 d'Henri II cantonne ainsi la pratique du glanage aux champs et la réserve aux populations défavorisées. Le glanage a perduré depuis Henri II, étant précisé qu'au XIXe siècle, un peu partout en Europe, où on constate que le glanage a plusieurs fois été interdit, en même temps qu'il y avait la promotion du droit de propriété. Cela était le cas en Rénanie, en vertu de la loi sur les vols de bois qui a été adoptée par la diète de Rénanie en 1842, et, point qui fera le lien peut-être avec le droit du travail, cette loi sur le vol des bois a été largement commentée par Karl Marx dans une série de cinq articles qui ont été publiés dans la Reunitsche Zeitung. Mais déjà en 1827, en France, le code de la forêt, adopté sous Charles X, était revenu sur la coutume d'Henri II en interdisant aux paysans de ramasser du bois mort ou vert dans les forêts domaniales ou communales, ainsi que d'y faire pâturage. Et le contrevenant était considéré comme hors la loi, condamné à de fortes amendes et même à un emprisonnement. Mais il y a eu une révolte populaire à l'encontre de cette loi de 1827. En Ariège, de 1829 à 1832, une rébellion paysanne s'est constituée qui était connue sous le nom de la guerre des demoiselles. Au cours de ce conflit, des centaines de révoltés déguisés en femmes avec de longues chemises blanches ou des peaux de moutons, le visage noirci ou caché, s'en prenaient à tous ceux qui les empêchaient de jouir des forêts en toute liberté et d'y pratiquer le glanage ancestral. Et le conflit s'est étendu très rapidement de la région pyrénéenne et finalement, une ordonnance ministérielle de 1831 a supprimé pour l'Ariège toutes les dispositions du côte forestier de 1827 et a scellé ce que l'on a appelé la victoire des demoiselles. Alors aujourd'hui, le droit de glanage existe. Il existe tout en procédant d'un régime juridique relativement confus. Reste en vigueur, et c'est un exemple que l'on peut citer de coutume à nos étudiants de première année, reste en vigueur, comme coutume, au moins l'édit royal du 2 novembre 1554 d'Henri II, sur le droit de glanage. Et cette coutume a été renforcée par des usages régionaux et lorsque l'on regarde les usages régionaux qui parfois sont publiés par les chambres d'agriculture, on constate par exemple qu'en Franche-Comté, région qui met chère, région natale, les cultures sont considérées comme abandonnées par leurs propriétaires après le 1er novembre. Après le 1er novembre, la culture est considérée comme abandonnée. Et ce qui n'est pas récolté au-delà de cette date, selon la coutume régionale, peut alors être glané. Mais alors, comment articuler cette coutume avec le code civil qui consacre la propriété et avec le code pénal qui en punit les atteintes ? Le code civil, tout d'abord. Le code civil ne réserve pas, comme atteinte possible au droit de propriété privée, le droit de glanage. L'article 520 du code civil est non seulement une règle de qualification des récoltes sur pied et celles tombées à terre, mais sans véritablement aborder la question du glanage. Dans le silence du code civil, on pourrait alors considérer que la coutume reconnaissant le droit de glanage doit prévaloir sur le droit de propriété, selon la règle de spéciale des roges au général, ou bien on peut considérer que le juge civil pourrait faire prévaloir la coutume alors contre Alléguem. Et une autre approche, mais là je me tourne vers les spécialistes de la question, serait de faire du glanage une servitude coutumière. Et certains juges du fond ont d'ailleurs pu qualifier comme tel les droits d'usage et de pâturage dans les forêts. Alors est-ce que la question est désuète ? La question n'est pas du tout désuète. Et elle se pose aujourd'hui dans les campagnes quand on regarde les choses avec attention. Et d'ailleurs, en 2016, le député de Milly précisait, je cite, qu'il arrive que des conflits naissent entre glaneurs et agriculteurs et qu'un débat juridique naisse entre les deux parties. Par ailleurs, toujours sur le terrain civil, le député Garrault souhaitait en 2015, à l'occasion d'un rapport remis au Premier ministre, une clarification sur le régime du glanage remontant des demandes qui étaient faites par les concitoyens des provinces. Il y soulignait que maraîchers et arboriculteurs, disait le député, peuvent être en situation d'accepter des glaneurs sur leur parcelle, mais ils attendent des garanties sur le régime de responsabilité et sur la destination du produit glané. Mais, semble-t-il, les décisions de justice n'existent pas sur ce point parce qu'on comprend bien que dans les faits, les maraîchers n'introduisent pas d'action judiciaire à l'encontre des glaneurs. S'agissant du code pénal, ensuite, sur le plan pénal, le glanage est susceptible d'être qualifié comme vol. Un texte spécial, abrogé en 1994, qui était l'ancien article R 20-10 du code pénal, sanctionné d'une amende, je cite, « ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, ratelé ou grappillé dans les champs non entièrement encore dépouillés et vidés de leur récolte ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil. » Une lecture, à contrario de cette disposition pénale antérieure à 1994, conduisait ainsi à considérer que le glanage échappait à la répression pénale dès lors qu'il était pratiqué à la fin des récoltes, on retrouve ici l'ordonnance d'Henri II, et de jour, le glanage de nuit n'étant pas permis. À ce sujet, deux arrêts retiennent l'attention. Dans une première affaire, en 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a écarté la qualification de vol quand les personnes se sont limitées à un simple ramassage après les récoltes, deux jours et sans instruments aratoires. Dans une seconde affaire, en 2007, la cour d'appel de Montpellier a retenu l'existence d'un vol alors que le prévenu avait secoué l'arbre d'un verger pendant la récolte pour cueillir des fruits qui n'étaient pas tombés au sol. Alors, le glanage est rural, il est aussi urbain. Les nécessiteux sont aussi dans les villes, et à cela s'ajoute la prise de conscience collective du gaspillage alimentaire et des enjeux environnementaux qui y sont liés. Ainsi, ces dernières années, de nouvelles formes de glanage se sont développées, principalement dans le cadre des démarches militantes et associatives. C'est le cas des gars-pilleurs de Lyon, de la tente des glaneurs de Lille-Paris ou encore à Caen, qui sont des exemples de ce mouvement, qui a été d'ailleurs aussi filmé par Agnès Varda dans le film Les glaneurs et les glaneuses. Le but est de récupérer des produits abandonnés sur l'espace public ou dans les poubelles des commerces alimentaires pour les redistribuer. Alors, le glanage urbain est sujet à une réglementation différente de celle du glanage des champs, une réglementation locale d'une part et une réglementation nationale et européenne d'autre part. Sur le plan local, tout d'abord, le développement du glanage urbain est susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public et notamment des troubles, une atteinte à la salubrité publique. Dès lors, des maires, en vertu de leur pouvoir de police administrative, ont décidé, sur le fondement du Code général des collectivités locales, territoriales, d'interdire le glanage. En 2011, par exemple, le maire de Nogent-sur-Marne a pris un arrêté anti-glanage dans les poubelles de l'ensemble de la commune, dont le respect était passible d'une amende de première catégorie d'un montant maximum de 30 euros. Et un arrêté similaire a été pris par le maire de la commune de Putot en 2009. Celui-ci est toujours en vigueur et la presse en a encore fait l'écho, je pense aux Parisiens, en 2017, après que des contrevenants ont été verbalisés. Alors la plupart des arrêtés visent essentiellement les fouilles de poubelles, de conteneurs ou de tout autre lieu de regroupement des déchets. Ils sont principalement motivés, ces arrêtés municipaux, par des considérations de salubrité publique. Mais bien qu'ils soient à portée locale, ils peuvent cependant, selon le Conseil d'État, être contestés par des associations nationales. Ainsi, selon un arrêt du Conseil d'État de 2015, je cite, considérant que si en principe le fait qu'une décision administrative est un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, le Conseil d'État dit il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les selles circonstances locales. On comprend donc, à lire l'arrêt de 2015 du Conseil d'État, que le glanage pourrait se rattacher à une liberté publique. Les arrêtés anti-glanage sont licites selon la jurisprudence administrative, dès lors qu'ils sont nécessaires à la protection de l'ordre public, qu'ils sont proportionnés au but recherché et qu'ils ne procèdent pas d'un détournement de pouvoir qui n'aurait pas pour véritable but de prévenir les troubles à l'ordre public. On pense ici à l'arrêté à la Rochelle qui avait pour fonction essentielle de faire partir les clochards. En fonction de ces critères, la Cour administrative d'appel de Douai, par exemple, en 2016, a rejeté le recours qui était formé contre l'arrêté anti-glanage pris par le maire de la ville de la Madeleine. Et selon la Cour administrative d'appel, en 2016, premièrement, l'instruction relevait des atteintes précises et claires à la célébrité publique. Il y avait un éparpillement des déchets sur la commune. Au bon fonctionnement des services publics de ramassage des ordures et la sécurité publique en ce que la fouille présentait un risque majeur tant pour les personnes pratiquant la fouille que pour les agents cherchés de la collecte. Et deuxièmement, nous dit la Cour administrative d'appel, la mesure de police, en dépit d'une absence de limitation dans le temps, est proportionnée, compte tenu de la nature du trouble à l'ordre public, qu'elle a pour objectif de prévenir. Intéressant ici est le fait que la Cour administrative d'appel relève que les ordures ne constituent pas des choses que des tiers peuvent librement appréhender, dit la Cour administrative d'appel. Et pour le juge administratif, ainsi, les déchets ne seraient pas des communs susceptibles de glanage. Cependant, ces décisions sont à relativiser parce que souvent, les arrêtés, dont la portée générale et absolue, se trouvent de manière quasiment systématique entachées d'illégalité. Sur le plan national et européen, enfin, se posent ici les mêmes questions que sur le plan civil et pénal de la lycéité du glanage des déchets. Il paraît ici difficile d'invoquer l'existence d'une coutume de glaner les déchets. Sur le plan civil, les déchets pourraient s'analyser, cela étant, en des choses sans maître, et ce, même si la Cour administrative d'appel de Douai, dans l'arrêt précédemment évoqué, le contredit. Sur le plan pénal, le débat est très voisin. Tout dépend de savoir si ce qui est glané est la chose d'autrui. La notion de propriété d'autrui se discute dès lors qu'il s'agit du glanage de denrées volontairement jetées par un magasin ou un particulier. Dans un tel cas, est-ce que le bien appartient toujours à autrui ? On peut penser que non. Cela étant, évidemment, le contentieux est ici inexistant. Nul, là encore, n'a pensé à saisir le tribunal pour obtenir la condamnation, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, d'un glaneur. Intéressant est le fait que le débat juridique s'est déporté sur une autre question qui a trait à la gestion des déchets. La directive européenne du 19 novembre 2008 est justement relative aux déchets et elle prévoit à l'article 1er que les déchets correspondent à, je cite, « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Et à l'égard des déchets, le droit européen établit une hiérarchie de gestion qui est premièrement la prévention des déchets, deuxièmement, la préparation en vue du réemploi des déchets, troisièmement, le recyclage, quatrièmement, les autres formes de valorisation et enfin, dernièrement, l'élimination des déchets. Ainsi sont privilégiées toutes les formes de réemploi pour éviter l'élimination et il ne paraît pas inoportun d'envisager le glanage comme un vecteur de réemploi et de valorisation des différents déchets alimentaires. D'ailleurs, dans le droit fil du droit européen, la loi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire du 11 février 2016 prévoit parmi les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire à l'article 1er l'utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don ou la transformation. Eh bien, deux dispositions de cette loi du 11 février 2016 retiennent l'attention concernant le glanage et j'en terminerai par là. La première, elle fait interdiction aux supermarchés et autres commerces alimentaires d'user de produits toxiques sur leurs déchets. Ainsi est interdite la pratique dite de javelisation des invendus avec les supermarchés qui mettaient de l'eau de javel sur les invendus alimentaires de façon à ce qu'on ne vienne pas les glaner au risque sinon de mort. Eh bien, justement, ce risque justifie l'interdiction et si les supermarchés contreviennent à cette obligation est encourue une amende de 3 750 euros ainsi qu'une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée n'est manchem. On voit ici que la sanction n'est pas seulement financière. Ainsi, les distributeurs du secteur alimentaire ne peuvent prévenir le glanage en rendant impropre à la consommation les invendus alimentaires. La seconde disposition de la loi du 11 février 2016 qui retient l'attention à propos du glanage, c'est celle qui tente à la conclusion de contrats de partenariat entre commerce et associations. En effet, selon le Code de l'environnement à l'article L541-15-6, je cite le don de denrées alimentaires par un commerce de détails alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 m² fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités. Ainsi, une convention doit être conclue entre le supermarché et l'association et le don qui est organisé par cette convention se substitue alors au glanage plus sauvage. Je vous remercie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Martin Dumas, je suis professeur de droit du travail à l'Université Laval. Je voudrais remercier d'abord mon collègue Vincent Gautrey de l'Université de Montréal et directeur du CRDP de m'avoir invité à partager avec vous certaines réflexions sur le développement de nouvelles formes de mise en commun du travail et de leur interaction avec le droit contemporain du travail québécois et canadien plus généralement. Et comme je me suis très limité et contraint par le temps, vous comprendrez que c'est assez rapidement que je vous inviterai à explorer avec moi différentes, en fait, trois figures de ces nouvelles formes de mise en commun du travail. et d'abord une première qui renvoie aux formes virtuelles de réunions de ces travailleurs. On connaît assez bien la situation de Uber, celle du web-shoring dans leurs grandes lignes. Alors, j'épargnerai le détail du fonctionnement général de ces plateformes et j'imagine que vous aurez aussi l'occasion de les examiner plus en détail, à tout le moins en guise d'introduction à la description de ces formes de mise en commun. Je prendrai donc pour acquis que chacun a une petite idée de comment fonctionne l'application Uber pour fournir un exemple de ces plateformes en ligne. Mais, enfin, le point que je voudrais discuter avec vous, c'est celui du fait que le droit du travail est très mal outillé. Le droit du travail contemporain est très mal outillé pour accueillir ces nouvelles formes de mise en commun du travail. et la simple les difficultés de qualification juridique du travail réalisé à travers ces instruments pour fixer un contrat quelconque, qu'il s'agisse d'un contrat de service ou d'un contrat de travail, lui-même, elle-même, témoigne cette difficulté de l'inadéquation, si on veut, entre les estherstices du droit du travail, c'est-à-dire ce qu'elles permettent en termes de flexibilité, et la pluralité maintenant des formes d'organisation du travail qui, sous un autre angle, viennent se confronter à ce cadre régulatoire relativement ancien, en fait. et si on devait examiner chacun des critères sous lesquels, par lesquels on arrive à déterminer si un travailleur est bel et bien subordonné à un employeur, qui est un des critères essentiels en droit du travail pour déterminer s'il y a, pour reconnaître, en fait, un contrat de travail, quand on examine chacun de ces critères, on réalise assez rapidement qu'il est difficile de déterminer avec une certaine clarté qu'un offreur de services utilisant une application Uber et convenant d'une entente avec un demandeur de services de transport, cette entente relève l'exécution d'un contrat de travail ou d'un contrat de service sans faire le procès d'Uber qui est sur maintenant les planches de travail de plusieurs cours de justice en Amérique du Nord, il faut reconnaître quand même que plusieurs formes de contrôle du travail des instruments et des facteurs de risque les donnent entendre que les offreurs de services d'Uber ne seraient pas sous contrôle direct d'Uber et en revanche que Uber n'est pas sans exercer une certaine forme de contrôle sur chacun de ces éléments le rapport de dépendance de Uber vis-à-vis du travail réalisé par ses chauffeurs est important Uber ne pourrait pas réaliser une marge de profitabilité acceptable sans l'apport de ces gens et sans l'apport direct de ces travailleurs alors en ce sens le rapport de dépendance la verticalité de l'intégration des activités de ces offres de services et d'Uber est relativement forte alors tout ça fait en sorte que la seule chose qu'on puisse prédire du travail des cours d'appel qui seront appelés à déterminer si les travailleurs d'Uber sont des salariés ou des travailleurs indépendants la seule chose qui est certaine c'est que l'analyse ne sera pas tranchée que la détermination de ce contrat sera difficile elle sera elle fera dans les nuances de gris n'est-ce pas ce qui me donne à penser qu'ils iraient peut-être enfin du côté de l'égislateur ce qui serait intéressant de faire dans des circonstances comme celle-là ce serait de faire un peu comme on a fait avec au Québec les travailleurs des services de garde ceux qui gardent des enfants dans leur propre maison mais toujours en lien avec certains CPE c'est-à-dire sous un contrôle minimal on ne donne pas un ordre à une personne qui travaille dans un milieu réglementé hyper contrôlé de la même manière qu'on donne des ordres à une personne qui travaille dans sa cuisine dans son salon et voilà et je pense que ces nouvelles formes d'organisation du travail sont telles qu'elles appelleront les législateurs à reconnaître davantage de formes hybrides de travail c'est-à-dire des formes qui tantôt reconnaîtront à des travailleurs certaines protections qu'on accorde typiquement aux salariés et que tantôt elles leur accorderont aussi certains avantages plus fiscaux par exemple qui eux sont plus typiquement associés au travail des travailleurs indépendants cela dit est-ce que les personnes qui travaillent sur de telles plateformes ou via de telles plateformes via le web shoring par exemple pourraient un jour être considérés comme étant salariés la question se pose dans la mesure où on pourrait se demander plus précisément s'ils sont à rémunérer parce qu'on laisse entendre que certaines formes de travail seraient ainsi via ces plateformes réalisées gratuitement c'est-à-dire dans le cadre d'une forme de volontariat alors j'en appelle ici j'appelle ici vos cerveaux à suivre l'exemple du woofing pour introduire cette question du volontariat le woofing est tiré d'une expression en fait qui est vraiment créée pardon à la suite de ce stonylogisme enfin qui vient du fait que des fermes organiques se sont organisées en réseau de par le monde pour inviter les travailleurs de partout à travailler bénévolement au sein des fermes en retour d'une expérience unique c'est-à-dire une expérience culturelle une expérience botanique une expérience sociale dans le cadre duquel aussi dans le cadre de laquelle on se voit offrir un logement et des repas gratuits bon maintenant il faut se poser la question dans dans quelles conditions on se fait se réalise ce travail est-ce que le travailleur sera sanctionné négativement s'il ne répond pas à certains ordres certaines directives données par le propriétaire de la ferme organique alors ce sont des questions qui pourraient nous être utiles pour déterminer si de telles personnes seraient subordonnées dans le cadre du travail apparemment volontaire fait dans le cadre de telles activités auquel cas elles pourraient être appelées à être rémunérées en droit on se rappelle à cet égard-là que l'esprit du droit du travail cherche à protéger certains à protéger la personne au travail de certains abus et l'un de ces abus consisterait à consentir à travailler pour un tarif qui serait inférieur au tarif correspondant au salaire minimum et si la loi interdit en cas de règles dites d'ordre public de convenir d'un salaire qui est inférieur au salaire minimum a fortiori elle interdirait les ententes par lesquelles on consentirait à travailler d'une manière bénévole purement bénévole dans le cadre d'une pure pratique de volontariat c'est la raison pour laquelle on doit s'interagir sur la nature réelle du travail exécuté dans quel cadre il est exécuté et des données préliminaires sur le terrain m'amènent à croire que que la situation que la qualification juridique de ces travailleurs est plus floue qu'on serait porté à le croire ça m'amène tout cela à soulever cette autre question autre le développement en fait autre le développement de l'économie du partage dans laquelle on se demande véritablement s'il y a parfois des rapports de subordination qui se lient entre offreurs et demandeurs de services mais pour introduire cette nouvelle réalité par laquelle les employeurs cherchent à contrôler autrement le travail en unissant ici non pas des travailleurs virtuellement mais d'une manière plus originale plus originale on vous appelle la technologie c'est à dire par radiofréquence c'est à dire que des individus acceptent de se faire à ce que l'on intègre on incorpore littéralement des puces soit dans leurs pouces et éventuellement des outils transhumanistes qui cherchent eux à par exemple améliorer vos capacités mnémoniques votre capacité d'analyse en bout de ligne pour bonifier la productivité l'efficience sur les lieux de travail quoi qu'on en dise il s'agit ici de nouvelles formes de contrôle des corps et des esprits qui vont requérir effectivement le consentement de personnes en droit du travail qui sont jugées dignes et qui doivent être éclairées dans le respect de normes d'ordre publique par lesquelles on pourrait fort bien aussi interdire de telles formes de consentement même s'ils étaient en apparence cristallisés par des ententes entre adultes qui se disent éclairées on se pose la question parce que à titre d'exemple je pose la question et peut-être que des éthiciens seraient et des ingénieurs à la fois seraient mieux placés que nous pour en discuter mais ce sera véritablement dans le cadre de telles discussions qu'on pourrait qu'on serait appelé à soulever les véritables enjeux qui se dissimulent à mon avis derrière l'émergence de telles technologies c'est qu'à partir du moment où on peut améliorer la mémoire les gestes le contrôle des individus est-ce qu'on ne peut pas aussi directement ou indirectement affecter leur propre jugement leur propre capacité à déterminer ce qui est bien ou pas pour eux est-ce qu'on n'en vient pas à transformer l'esprit même du travailleur en prétendant améliorer ses performances au travail et c'est là qu'on devra à mon avis se pencher davantage encore sur ce que signifie véritablement le respect de la dignité au travail ce que constitue véritablement un consentement libre et éclairé dans le cadre de dispositions d'entre public qui seront vraisemblablement à clarifier pour terminer la présentation j'aimerais quand même soulever quelques particularités du droit québécois et canadien au regard de la possibilité au terme de tout ce qu'on a vu de considérer l'individualité ou des formes d'individualité dans un cadre de rapports collectifs de travail on peut imaginer qu'au travers de nouvelles formes de mise en commun du travail de nouvelles formes d'actions collectives puissent se voir reconnaître que des collectivités puissent être reconnues à l'extérieur d'un cadre virtuel c'est-à-dire dans un cadre virtuel et pas seulement matériel on a vu en droit québécois que le fait pour des travailleurs de ne pas travailler dans un même établissement pouvait avoir des conséquences très importantes sur l'exercice de leur droit de grève ce que j'aimerais porter à l'attention de nos panélistes et de l'audience c'est que le droit du travail québécois canadien laisse peu de place à l'expression de l'individualité dans le cadre de l'application d'une convention collective à titre d'exemple laisse plus de place très peu de place à l'expression aussi de conditions qui seraient négociées dans le cadre d'une entente individuelle entre l'employeur et le salarié en présence d'une convention collective cela dit j'estime que c'est possible en contrepartie que en revanche c'est à dire qu'au contre-pied du droit et je crois que l'expression a été effacée ici en bas de ma diapositive on l'ajoutera au contre-pied et je vais l'ajouter au contre-pied du droit positif c'est à dire malgré le texte ou même l'esprit d'une loi il est possible si le législateur ne s'adapte pas aux réalités d'aujourd'hui que ces formes que ces formes de reconnaissance de d'individualisme nécessaire d'individualité à mon avis nécessaire au bon exercice de ces relations futures se fassent de facto à l'encontre du texte de la loi et à ce jour on a les exemples pullulants les juristes de terrain le savent bien que notre droit des rapports collectifs n'est pas impliqué strictement et qu'ils laissent au quotidien des espaces de liberté qui peuvent prendre la forme de négociations plutôt individualisées entre l'employeur et l'employé même dans le cadre de rapports collectifs de travail de l'employé Sous-titrage FR ?